Ça y est, c'est bon, on est fatigué des chouineuses. Yo tout le monde sur Filinkink, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Legends, mais cette fois-ci, vidéo assez particulière, vidéo coup de gueule, je voulais réagir à un truc qui commence vraiment à me saouler, on est tous fatigués, hier on fait un live Dragon Ball Legends, où on parle des théories du Legends Festival, je le rappelle, le Legends Festival qui aura lieu le 25 novembre, attention, c'était un spoil de dire comme quoi c'est le 25 novembre, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, hier on parle de ce fameux leak, non pas un spoil, je précise, un leak qui fait partie du jeu, qui est déjà dans le jeu au sein même des données, donc voilà, on ne sait pas c'est quoi, d'accord, tu vois une attaque ultime séparée en deux avec une carte un peu violette, on ne sait pas c'est quoi, forcément, tout le monde réagit, que ce soit les Youtubers, que ce soit la communauté, etc., et bah t'as toujours des chouineuses, eh bon spoil, eh oui je voulais attendre les Legends Festival pour savoir ça, mais, ah non, c'est pas un spoil, tu vois bien que nous-mêmes on sait même pas c'est quoi cette carte, on fait des théories, on imagine que c'est peut-être une fusion in-game, que c'est peut-être une attaque ultime, avec, pourquoi pas un LF, où il y aura une fusion in-game, ou alors d'autres même ont parlé de Gudo qui va figer le temps, etc., parce qu'on a eu également une autre carte avec une nouvelle jauge unique, etc., on ne sait pas, ça s'appelle de la théorie, ça, c'est au sein même du jeu, on t'a pas balancé un perso, on t'a pas balancé le gameplay, on t'a pas balancé ce que va faire cette carte, on t'a juste dit, il y a ça dans les données du jeu, qui sont officielles dans le jeu officiel Dragon Ball Legends, on ne sait pas ce que ça va faire, c'est quoi cette carte, on se pose des questions, et bah non, il y en a, moi je voulais pas aller voir la carte, moi, bah tu veux pas, bah, va dans ta grotte, va dans une caverne, va mettre des chaussettes chez Kaby, marche en claquette sur la plage, il y aura personne pour t'embêter, pourquoi tu viens nous embêter, nous, hier on était plus de 600 personnes, le live s'est très bien passé, on était en mode chill, et bah sur les réseaux sociaux, et voilà, ils nous ont spoil, et voilà, il y a plus, écoutez bien, écoutez, il n'y a plus aucune surprise pour les jeunes festivals, quelle surprise tu me parles, bah, dis-le moi, ça m'intéresse, si là, pour ça, pour toi, il n'y a plus de surprise, moi, ça m'intéresse, au bout d'un moment, ça y est, on est fatigué, on va aller directement, là, sur Twitter, parce que vous allez voir où ça a chialé, bien évidemment, toujours sur le même réseau, c'est toujours sur Twitter que ça chiale, en fait, Twitter, c'est le Zorro des chialeuses, d'accord, les gens qui ne sont jamais contents, les gens qui ne sont jamais de ton avis, les gens qui n'acceptent pas ton avis, les gens qui chouinent, les gens qui crient au spoil, parce que c'est la mode, hein, de crier au spoil, oh là là, les spoils, c'est comme, par exemple, Gohan Beast, revenons un petit peu, en arrière, il y a un mois, on m'a fait quoi comme reproche sur Twitter ? Parce que j'ai mis Gohan Beast sur ma miniature, parce que je joue dans Dragon Ball Legends, et Gohan Beast, bah, frère, tu m'as spoil, j'ai pas encore vu le film au cinéma, bah, va voir Toshi, va voir Toshi Ahmal, pourquoi c'est moi qui te spoil ? Je joue à un jeu Dragon Ball officiel, je joue avec Gohan Beast, j'ai Gohan Beast, bien sûr que je vais le mettre en miniature, mais, au bout d'un moment, il faut se remettre en question, les gars, non, mais vraiment, on est fatigué, on est fatigué de ces gens-là, donc là, voilà, hier, voilà, je parlais de ça, là, forcément, je dis, la fusion in-game va débarquer pour les jeux festivals, pour l'interrogation, tu vois, je me pose des questions, parce que je ne sais pas c'est quoi cette carte, tout comme tous ceux qui ont partagé ça, on ne sait pas, donc on se pose des questions, et tout, tu vois, ça fait partie un petit peu du jeu, ça me fait penser un peu aux énigmes que Dragon Ball Legends peuvent nous balancer, vous savez, par exemple, là, en reprenant un petit peu les couleurs, ça me fait penser, vous savez, la couleur rouge et la couleur bleue du Goku, Saiyajin Blue, Kaioken, qui avait été annoncé, il nous avait balancé un espèce de sorbet en glace bleu et rouge, voilà, c'est cool, ce genre de choses, c'est très bien, pourquoi ? Parce qu'on est ensemble, avec la communauté, on fait des théories, on parle, ça nous hype, etc. Alors que, quand tu voyais ces couleurs-là, on savait très bien qu'il s'agissait normalement de Goku, Blue, Kaioken, mais, on a toujours une petite réserve, et ben là, c'est pareil, là, c'est pareil, d'accord ? C'est pas un spoil, on ne sait pas à quoi verser cette carte, on ne connaît même pas le gameplay du personnage en question qui va avoir cette carte, on ne sait même pas qui c'est, d'ailleurs, comment tu peux appeler ça un spoil ? Donc là, voilà, forcément, on a Deimos, mes dragibus, qui nous dit, comment éviter les spoils si même les influenceurs les partagent ? Alors, ça m'intéresse, moi, si pour toi, ça, c'est un spoil, éclaire-nous, génie, hein, éclaire-nous, parce que moi, je ne sais pas c'est quoi, hormis faire mes théories, comme quoi, il va s'agir de fusion, donc forcément, j'ai réagi, gneu, 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 j'ai dit, casse-nous pas les dragibus, tu vois, toujours à crier au spoil pour rien, ce mot à la mode, là. C'est un mot qui est à la mode, les frères. On peut, au bout d'un moment, ça serait des personnages, voilà, on balance les persos et tout, ça, je peux comprendre, je peux comprendre les gens qui ne veulent pas savoir les personnages, etc., ça, c'est normal, parce que là, c'est vraiment, là, pour le coup, il n'y aurait pas de surprise. Mais une carte, une carte d'une attaque, tu ne sais même pas c'est quoi, tu ne connais ni le gameplay, tu ne sais même pas quel personnage va l'avoir, tu ne sais même pas ce qu'elle va faire ingame, cette carte, il m'a spoil, on n'a plus de surprise, mais c'est bon, et le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul. Là, j'en ai pris un, mais il n'est pas tout seul. Et c'est là où je me dis, mais ce n'est pas possible, les gens, ils ne marchent pas comme moi, ils marchent la tête en bas. Tu vois, ils sont comme ça. Va chialer, va chouiner dans les jupons de ta maman, qu'elle t'emmène acheter tes bonbons Haribo à la boulangerie, ferme tes yeux et mange tes bonbons. Et quand tu les manges, mange tes doigts, mange tes ongles, qu'il ne reste plus que les moignons, comme ça, tu ne pourras plus marquer sur Internet et venir nous embêter. Tu vois ce que je veux dire ? Au bout, il y a un moment, c'est trop. Va changer de slip, fais quelque chose de ta vie, je ne sais pas, tu vois. Mais là, ta chambre, il faut être frérot. Ce n'est pas possible de venir casser les bonbons à tout bout de champ. À chaque fois, les gens, il n'y a pas que lui. Ce n'est même pas que lui. Je m'en cogne de lui. C'est tous ceux qui sont comme lui. Vous nous cassez les bonbons. C'est un spoil. C'est un spoil. C'est ta maman, le dromadaire. D'accord ? Il n'y a pas de spoil. Il faut savoir faire la part des choses, la différence entre un leak, un spoil, des énigmes, etc. Même quand tu joues, comme j'ai pu le dire, avec Boon Beast dans un jeu Dragon Ball Legends officiel, qui est accessible à tout le monde, qui est un jeu gratuit. Eh bien, non. On te dit, tu m'as spoil sur ta miniature. Mais va là-bas. Va te jeter au bout d'une falaise. J'espère qu'il y a un trampoline. Tu rebondis. Et peut-être avec un peu de chance, on te remet ton cerveau en place. C'est trop. C'est trop. Au bout d'un moment, c'est trop. Eh bien, t'as des gens. Voilà. Forcément, il y en avait qui disaient mais c'est incroyable quand même d'être bête comme ça, machin. Voilà. Eh bien, t'en as toujours qui te disent eh bien non, il a raison. Non, non, non. Attendez, on va les trouver. On va les trouver. Ne vous inquiétez pas. J'en ai ban. J'en ai ban. Après, voilà. Il y en a dit en soit ça l'est. Après, tu masques Dragon Ball Legends. Le hashtag Dragon Ball Legends. parce que voilà, maintenant, il faut également ce genre de teubé. Il faut également leur apprendre comment fonctionne Twitter. Tu ne veux pas être spoil ou quoi parce que même une carte comme ça dont on ne sait rien donc du coup qui n'est pas un spoil si pour toi c'est un spoil eh bien hashtag DB Legends tu masques. D'accord ? Et même encore plus loin si pour toi ça c'est un spoil mais ne va même plus sur Internet. Là, on ne parle pas d'un personnage qui est sorti. Là, on parle d'une carte qui est dans les bases de données du jeu. On ne sait même pas à quoi elle va servir. On ne sait pas à quoi cette carte va servir. Donc, il n'y a aucun spoil. Tu vois, comme j'ai dit même pas on ne connaît pas l'utilité de cette carte donc il n'y a aucun spoil. Après, voilà, il a dit oui j'avoue on a juste une idée de la mécanique. Voilà, une idée ! Du moment il est intelligent. Il a compris. Il a dit c'est vrai que c'est juste une idée des théories. On imagine que mais ce n'est pas un spoil. On ne t'a pas dit c'est sûr ça va être ça. Tu vois ce que je veux dire ? On n'en sait rien. Donc, laissez-nous kiffer sur notre jeu avec les autres joueurs de la communauté qui kiffent ce genre de choses à faire des théories etc. Nous, ça nous hype. On est des fans de Dragon Ball. On n'est pas des fans en mode attends c'est où on peut dire qu'il y a du spoil. Ah là lui là-bas il a dit ça ! Eh c'est du spoil ! Qui c'est ? La police anti-spoil sur Twitter. C'est un truc de fou. Les donneurs de leçons H24CE. Tout le temps. Tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui va dire Goku il s'est transformé en Super Saiyan contre Freezer dans Dragon Ball Z. Ah tu m'as spoil ! Je n'ai pas encore vu ! 30 ans après ! C'est pareil. C'est la même chose. Ça crie au spoil à tout bas. Tu fais des reviews Dragon Ball Super sur le manga. D'accord ? Tu fais une review. Tu expliques ce qu'il se passe dans le chapitre. Tu en as toujours un. Un guignol qui va venir. Tu m'as spoil ! Pourquoi t'as cliqué ? Il a marqué les reviews du chapitre machin Dragon Ball Super. Tu m'as spoil ! Pourquoi tu cliques ? Ne clique pas ! Franchement ils sont bêtes. C'est je crois la partie de l'humanité la plus bête qui peut exister. C'est un truc de fou. Donc après ben soit le mec aurait peut-être voulu découvrir cette nouvelle mécanique sur Legends. Il y a quoi ? De mal à ça ? Donc il veut découvrir cette nouvelle mécanique. Ça tombe bien ! On veut tous découvrir cette nouvelle mécanique. Donc je lui dis ah ouais il veut découvrir cette nouvelle mécanique sur le jeu ? Ben alors parfait car personne n'a encore vu cette mécanique sur le jeu. On ne sait pas ce que ça va faire. La mécanique qui parle c'est ça. Éclairez-moi je ne sais pas c'est quoi cette mécanique moi. A part faire des théories. Donc voilà en gros il aurait voulu découvrir cette mécanique sur le jeu ou pendant le Reveal & Stuff du Legends Festival. Éclairez-nous ! On ne l'a pas vu nous non plus cette mécanique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc voilà en gros c'est que ça c'est que ça et le pire c'est que voilà te prends pas la tête Shiro ton raisonnement est bon. Voilà il y en a ils sont d'accord avec lui alors qu'on ne connait pas cette mécanique. Mais voilà elle a raison donc bah lui forcément les amis j'ai bloqué je cherche plus à comprendre je vais te bloquer pour te rendre service. Si la personne a raison je bloque comme ça au moins je suis tranquille vous voyez pas ce que je fais. Laissez-nous kiffer avec la communauté et voilà c'est un truc de fou. C'est un gigaspoil oui un gigaspoil écoutez bien ce qu'il a dit bah après je l'ai bloqué parce que vous allez voir écoutez bien écoutez bien c'est un gigaspoil oui le gigaspoil en question on remet quand même c'est ça gigaspoil je dis bonsoir non si un spoil sur une carte où l'on ignore à quoi elle sert. J'en reviens franchement je me pose des questions c'est l'intelligence des gens tu vois c'est une nouvelle mécanique pas encore annoncée donc oui un spoil je lui dis quelle est cette mécanique ça m'intéresse peut-être que j'ai loupé une info dites-moi l'info c'est une nouvelle carte si tu préfères un spoil grand ou petit reste un spoil je lui dis t'apparaît pas ma question il m'a dit c'est une nouvelle mécanique donc je lui dis t'apparaît pas ma question quelle est cette nouvelle mécanique si c'est un spoil car la carte est dans le jeu c'est dans les bases officielles du jeu ils savent très bien les développeurs qu'il y a des leakers d'accord encore une fois faut faire la part des choses entre le leak et le spoil ils savent très bien ce qu'ils font ils savaient très bien que cette carte allait sortir et ça fait partie du jeu et c'est ça qui est intéressant parce que nous ça nous hype on fait des théories etc et on verra si on a vu juste ou pas donc voilà t'es dans le déni en mode tout le monde va dans la base du jeu mais je lui dis t'as toujours pas répondu à la question c'est quoi cette nouvelle mécanique on parle du spoil de cette nouvelle mécanique c'est quoi il a dit rien à foutre voilà 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 et du coup je dis on va te bloquer gentiment et alors lui bloquer quand on est pas d'accord encore pire que lui aussi et bah tiens regarde ce qu'on va te faire toi voilà on va te bloquer également c'est bon les gens comme ça c'est fatiguant c'est même pas une question qu'on est pas d'accord avec lui je lui pose une question il me répond pas est-ce que vous voyez un petit peu c'est un truc de fou c'est un truc de fou donc voilà je sais pas les gars moi je ça chiale ça chiale bah chiale chiale continue de chialer mais chiale en silence va chialer ailleurs d'accord c'est fatigant c'est fatigant les amis franchement je suis désolé mais c'est fatigant nous à mon époque je vais le redire moi dans les années 80 les amis regardez ce qu'on avait on avait ni vu Goku et CJ4 ni rien on avait des magazines comme ça ça oui ça c'était du spoil d'accord mais on kiffait nous à mon époque je sais que c'est pas la même génération je peux comprendre maintenant les gens d'aujourd'hui qui ne sont pas d'accord de vouloir découvrir les transphos comme ça c'est normal c'est une autre époque etc nous de ma génération on kiffait voir ce genre de magazine en librairie on avait tout on voilà on avait même pas vu sur nos écrans Dragon Ball GT c'était même pas encore sorti en France on voyait déjà Baby on voyait déjà le Goku et CJ3 on se disait mais pourquoi Goku il est redevenu petit mais c'est quoi cette dinguerie on voyait même également Vegeto on l'avait même pas encore vu dans l'anime Dragon Ball Z qu'il était déjà dans les magazines on kiffait on kiffait là oui ça pourrait s'apparenter à du spoil mais pourtant à l'époque personne n'utilisait ce terme là on était content on courait à la librairie pour aller lire ce genre de magazine et quand on découvrait des nouvelles transphos on avait envie de savoir comment ils avaient atteint ces transphos et on n'attendait qu'une chose voir l'anime ou lire le manga pour ensuite découvrir comment il a récupéré ces transphos comment il a obtenu ces transphos vous voyez c'est vraiment de monde à part donc aujourd'hui je peux comprendre que maintenant les personnes n'ont plus envie de découvrir les transphos tout ça voilà ça crie au spoil mais quand tu mets ça là une carte comme ça alors qu'on sait même pas elle sert à quoi non s'il vous plaît un minimum de décence un minimum de décence tout comme ceux qui disent comme quoi Gohan Beast on les a on les a spoil quand tu joues avec dans le jeu Dragon Ball Legends non au bout d'un moment on est fatigué les frérots au bout d'un moment c'est fatigué donc Gohan Beast tiens le revois là je te le remets frérot mais je suis désolé il est dans un jeu officier Dragon Ball Legends vous n'êtes pas content c'est pareil les amis sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao hé les gars faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek ça a l'air super yeah la 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 yeah hé hé